Bonjour et bienvenue à ce 73e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. C'est un phare pris en Islande, ça se trouve à côté du SNAE Fels Jokul Visitor Center. Je ne me demandais pas de prononcer mieux les noms islandais, je n'y arriverais pas. Et ce qui m'intéressait c'est qu'il avait vraiment une face au soleil et une face à l'ombre. Et quand j'ai vu ça je me dis on doit pouvoir faire un noir et blanc sympa avec ça. Donc je vous propose qu'on essaye de faire quelque chose avec ça. La première chose c'est qu'on va redresser l'horizon puisque vous voyez ici que c'est pas bien droit. Je ne suis pas doué sur les horizons d'ailleurs. J'ai tout ce qu'il faut, les fonctions de boussole et tout sur mon appareil mais je ne les utilise jamais. Voilà là on doit être relativement droit. On a ensuite ici des piquets orange qui n'amènent pas grand chose. On prend l'outil de correction des défauts, on va juste passer dessus, il va prendre un bout d'à côté. Là c'est pareil, on va prendre un bout qui est à côté comme ça. Voilà ça ne se voit plus. Ah bien ça, ces deux choses ont été corrigées. Et maintenant on va vraiment passer au noir et blanc. Donc si on regarde un peu, on a évidemment de l'orange rouge, du jaune ici sur cette partie là. La mer est bleue, le ciel est bleu, bleu uni d'ailleurs. Donc il faudra peut-être mettre un vignettage assez important pour essayer de ramener un peu de contraste dans ce ciel. On a au fin fond là des parties nuages. Je pense qu'on ne pourra pas trop les exploiter. On va voir un peu tout ça. Donc on va le passer en noir et blanc évidemment. Et là on va commencer à regarder dans le mélangeur de couleurs. Donc on peut par exemple éclaircir un peu si on veut la partie herbe. Donc pour ça on va jouer sur le vert. Vous voyez là ça éclaircit un peu cette partie herbe. On peut jouer également sur le jaune. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est à voir. Je ne veux pas forcément le faire trop clair, surtout avec le vignettage. Donc là ça ira bien. Là-haut on avait une partie orange. Est-ce qu'on la met plutôt sombre ? Vous voyez que l'orange joue aussi sur l'herbe là. Donc on peut le mettre plutôt sombre et on va remonter un peu les jaunes. Voilà donc ça nous fait ici une zone assez contrastée avec les oranges qui sont plus sombres et les jaunes qui sont plus claires. Ici on a une partie sombre sur le ciel qui est clair. Donc c'est pas mal. J'aurais tendance à dire qu'on mélange de couleurs. Ensuite on a le bleu évidemment. Le bleu qui va tout changer. Ça c'est à voir. Est-ce qu'on veut une ambiance qui est plus sombre ? Mais là on voit sur le côté ça fait des traits qui sont pas terribles. Donc là j'aurais tendance à dire que là ça me va bien. Je vais plutôt assombrir ici avec un vignettage. Ensuite on va regarder un peu ici un petit coup de clarté. Généralement ça peut être pas mal. Vous voyez ça donne un peu plus de contraste local. Mais ensuite ce que j'aimerais ici au niveau des fenêtres. J'aimerais ici que les fenêtres soient plus foncées et que là elles soient plus claires. Vous voyez pour faire une espèce de contraste comme ça. Alors on va regarder là. J'ai un petit liseré mais je pense pas qu'il y ait de l'aberration chromatique. Mais on va quand même on va quand même tant qu'à faire la corriger. Elle est où ? Voilà. Supprimer l'aberration chromatique. Et là maintenant on va travailler zone par zone. Donc on va prendre un petit un petit pinceau là. On va baisser un peu l'exposition de cette chose là. Donc on va baisser l'exposition voilà de 0.76. On verra après. Et on va ici passer sur la fenêtre. Alors on peut se mettre en zoom plus important si on veut être plus précis. Là c'est juste pour montrer l'état d'esprit. Sur la version définitive j'ai fait quelque chose de plus précis évidemment. En mettant en zoom x2 mais enfin bon là c'est déjà c'est déjà pas mal. Voilà. On descend doucement. Et on a encore celle-là ici sur laquelle il faut travailler. Et ensuite on va en faire un nouveau. Ce coup-ci on va plutôt surexposer. D'accord. Et on va faire exactement la même chose ici sur les fenêtres là. On va simplement les éclaircir un peu. Peut-être même encore plus. Voilà quelque chose comme ça. On passe ici alors c'est peut-être un peu trop. Ça va être un peu trop ça. Voilà. On va essayer d'être un peu un peu léger pour une fois. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. Là j'ai un peu dépassé. Alors j'ai une souris à molette. C'est pour ça que j'arrive à réduire la taille sans que j'aille dans le menu taille ici. D'accord. Voilà. On a éclairci un peu plus les fenêtres. Ensuite on peut évidemment jouer si on veut augmenter le contraste. Alors le problème c'est que là on est déjà bien clair là. C'est-à-dire que là on n'est pas loin du... Si on prend la pipette, si vous regardez les valeurs, on est à 90% du blanc. Donc on est déjà bien clair, bien clair. Mais on peut quand même... Oui je ne vais pas changer la balance des blancs. C'était juste pour voir... Oui c'est la pipette quand vous la prenez. Comme ça on peut voir ici les valeurs des couleurs. Donc là vous voyez qu'en bas c'est des pourcentages. Donc R là 86,4. C'est 86,4 du rouge, du vert et du bleu. Donc ça fait 86,4% du blanc. 100% on est au blanc complet. Donc je la repose. Donc là je vais dézoomer et je vais regarder un peu avec le contraste. Peut-être contraster encore un peu. Voilà. Pour bien faire cette différence là noir et blanc. Je vais peut-être ce coup-ci comme les fenêtres ici blanches se voient un peu moins. Enfin je vais peut-être juste les monter un peu comme ceci. Pour qu'on les voit quand même. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant je vais regarder en mettant un peu de vignettage là pour... Alors. Est-ce que le... Ouais. Vignettage. Alors on y va. Par là. Ok. Alors là c'est un peu trop. Et puis je vais peut-être aller plus à l'intérieur. Quelque chose comme ça. Voilà. Et changer un peu le contour progressif. Voyez. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc là. Ben écoutez. Alors on peut essayer d'aller vers le blanc blanc. Tant qu'à fait. On dit toujours noir et blanc. Il faut du noir et du blanc. Donc là j'ai du noir. Il se trouve là à l'intérieur. Il y a du noir. Si je double clique sur le blanc. Je vais mettre du blanc complet. Voilà. Voilà. Et moi je trouve que c'est trop ici. Là ça me fait une barre qui est vraiment trop blanche. Donc ça ça me plaît pas. Donc peut-être un peu. Mais pas complètement. Voilà. Ici autrement ça me donne vraiment l'impression de s'écramer. Et ça me plaît pas trop. Sur le bas. Alors revenons voir au niveau du bas. Est-ce que je veux changer quelque chose au niveau du bas ? Est-ce que je veux qu'il soit plus clair ? Voyez. En jouant sur le jaune. Plus foncé. Plus clair. On peut regarder. Peut-être un peu plus clair. Là. Pour qu'on ait ici cette zone claire. Et ici cette zone un peu plus foncée. Et j'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Éventuellement. On regarde s'il n'y a pas des oiseaux qui traînent dans le ciel. Là. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et là j'ai un petit machin. Je ne sais pas si c'est un oiseau ou si c'est un avion. Là j'en ai un petit aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y a un tout petit point noir ici. Ce n'est pas que je veux tuer les oiseaux. Mais le problème c'est que souvent ça fait des... Ça fait juste des points noirs qui n'amènent pas grand chose. Si l'oiseau est reconnaissable. Oui évidemment c'est intéressant. Mais si l'oiseau n'est pas reconnaissable. Ce n'est pas forcément intéressant. Maintenant que je suis en train de regarder mes fenêtres là. Elles sont quand même un peu trop claires. Donc je vais sélectionner ici là. Et je vais revenir un peu. Voilà. Là ça me va mieux. Ça faisait un peu trop artificiel. Ben écoutez voilà. J'aurais tendance à dire qu'on a fini. Donc l'image... On va faire en majuscules S. Pour voir avant et après. Donc avant nous avions ça. Après nous avions ça. Mais vraiment ce qui m'intéressait c'était cette partie là claire. Et cette partie là plus foncée. D'essayer de faire ressortir ça. Donc ben là on a oui la partie plus foncée. Plus foncée. La partie claire elle reste claire. Et on a les fenêtres que j'ai un peu inversées. On dirait. Pour qu'on puisse les voir. Même si là maintenant que je suis en train de les regarder. Je trouve que c'est peut-être un peu trop encore. Donc je vais encore le baisser un peu. Pour que ça soit plus léger. Voilà. Et là ça me va très bien. Les nuages qui sont là. On ne les a pas exploités. Alors est-ce qu'ils gênent ? Est-ce qu'ils ne gênent pas ? On pourrait décider de les effacer. Pire moins simplement. Moi j'aime bien leur présence. Là au fond. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a des nuages. Même s'ils ne sont pas super exploités. On les voit quand même pas mal. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dernier point. Est-ce qu'on veut supprimer ça ? On peut. Mais là il va falloir aller sur Photoshop. Là avec Lightroom. Encore celui-là. Je peux le faire. Mais ceux qui sont à l'intérieur. Là ça va être un peu compliqué. D'un autre côté. Ils sont sur le phare. Donc je les laisse là. Et je termine comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501